Donc, à tous mes amis là, à tous mes abonnés, j'ai besoin de votre prière pour le repos de son âme parce qu'il était un ami, il était mon neveu, un parent à moi et on était très, très d'accord. Donc, je prie Allah pour le repos de son âme, qu'il soit parmi les habitants du paradis Firdaus. Aminallah ou al-Arabi. Donc, mes frères et sœurs guinéens, peuples d'Afrique, je suis de retour parmi vous. Comme je vous disais là, je suis incorruptible. Moi, on ne peut pas m'acheter. Ma valeur, ma plus-value là, non, 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 la Guinée ne possède pas. Donc, c'est moi que la Guinée peut posséder. Mais ma valeur réelle là, non, Amadine Mbouya ne peut pas posséder ça pour m'acheter. Donc, je suis aujourd'hui là parmi vous, on va parler de nos frères qui ont disparu mystiquement ou bien mystérieusement. On ne sait pas, ils sont où. Et puis, avec le communiqué ou bien la déclaration du procureur là, ce fameux procureur là qui se trahissent là parce qu'il faut savoir que ceux qui sont au pouvoir chez nous là, c'est des enfants. C'est des enfants, c'est des familles de pouvoir. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils n'ont pas de conseils qui ont quelque chose aussi dans la tête, sinon des choses comme ça. Ah, pour le faire, ça prend vraiment là, des hommes intègres, ça prend vraiment là, des gens qui réfléchissent et puis qui savent quoi faire pour un pays, qui ont la notion de la république, qui ont l'amour de leur pays, de leur patrie. Mais pas des gens là, des vouriens qui sont planqués dans notre pays là et puis qui sont là à faire de n'importe quoi. Donc, beaucoup ont vu là sur les pages de nos frères, d'autres activistes comme Jibril Agi et puis mon frère Milliardaire 224. Beaucoup ont vu les informations qui passent maintenant là dans l'affaire de nos frères. Donc, Funkimengé et Billo sont portés disparus. On ne sait pas où ils se trouvent présentement. Il y en a qui sortent, je parlais ici la dernière fois. Les gens qui sortent, ils ne sont pas morts. Il y a d'autres qui sortent, ils sont morts. On va les libérer, on va les transférer à la maison centrale. Mais dans tout ça, qu'est-ce que moi je veux dire? Beaucoup ont vu sur la page du H. Il y a le témoignage du troisième kidnappé, Mohamed Sissi. Donc, je veux interpeller le procureur. Venez, on va parler de notre pays. Je ne vous vois même pas. Si vous êtes là, faites-moi signe. Et puis, dites-moi aussi là, si le volume est stable, la voix est bonne là, puis on va continuer. Si ce n'est pas bon, on va faire autre chose. Donc, dites-moi dans les commentaires, mettez juste les cœurs pour que je sache que vous êtes là. Et puis, pour que je sache que la voix aussi est bonne, le volume est bon. Ça ne change pas, c'est stable. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour que je sache que, ou bien vous écrivez dans les commentaires que c'est bon. La voix est stable, s'il vous plaît. Donc, comme je disais là, ce que le procureur l'a oublié, il a oublié qu'il y avait un troisième kidnappé. Ça, c'est un. On a entendu ce témoignage. Et ce qui est marrant dans tout ça, le procureur, parce que moi, je me dis que ce n'est pas lui qui a écrit lui-même, ce communiqué-là, cette déclaration à lire. On l'a forcée. Mais comme on dit chez nous, en se sou, on connaît un, on connaît un, on connaît. Si on te donne quelque chose là, tu ne veux pas. Dis que tu ne veux pas. Tu es un procureur, tu peux te démissionner. Parce que ta vie ne va pas dépendre seulement de cette transition-là. Il faut savoir que cette transition-là va prendre fin le 31 décembre 2024 à 0h00. Il faut le savoir. Quoi qu'il arrive là, Isha Allah, pas quelqu'un, si Dieu le veut là, ça va prendre fin le 31 décembre. Donc, si on te dit de faire quelque chose tu vas à l'encontre de tes principes, de ta conviction, il faut tout simplement dire que tu n'es pas d'accord et puis tu démissionnes tout de suite là. On ne peut pas te tuer pour ça. Parce que Mamadi va tuer tout le monde en Guinée. Ça, il faut en être sûr. Mamadi veut tuer tout le monde en Guinée et Mamadi va tuer tout le monde en Guinée. Donc, on l'a forcé à faire, il a voulu le faire aussi, parce que c'est des, comment je peux appeler ça, c'est des gens qui suivent le Satan, le Fraoune, Fraouna. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux faire Fraouna, tu te dis de faire quelque chose là, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Parce que ta vie dépend de Fraouna. Voilà comment les gens de chez nous vivent. Il vient, il nous balance ce communiqué là, mais tu ne peux pas un procureur. Le procureur, le rôle du procureur, c'est quoi? Un procureur se charge de quoi? Qu'est-ce qu'il a comme rôle à jouer? Est-ce que ce procureur là, Dumbuya là, je ne sais pas comment il s'appelle là, est-ce que c'est ce qu'il ne doit pas faire? Parce que, à ce que moi je sache là, il y a personne qui avait porté plainte, ou bien qui avait signalé la disparition de ces gens là, auprès du procureur, pour qu'il entreprenne des démarches, ou bien des enquêtes. Il n'y a personne, sa famille, les familles en tout cas n'étaient pas parties, il a dit des rumeurs. Lui-même, il a dit des rumeurs, c'est parce que ceux-là qui l'ont obligé à faire ce communiqué là, eux là, déjà là, ils se sentaient coupables de quelque chose. Donc, il sort, il balance ça sur la figure des gens, comme quoi, on ne retrouve pas les foniqués et puis Bill Lola dans aucune maison d'arrêt en Guinée. Il n'y a personne qui les a interpellés, aucune juridiction, aucune institution, alors ils sont partis où? Si l'État ne sait pas, comme je disais ici l'autre fois, si l'État ne sait pas, ce n'est pas l'État qui les a interpellés, ce n'est pas l'État qui les a kidnappés ou bien les arrêtés, parce que moi, je n'appelle pas ça à l'estation comme je disais ici. Mais pourquoi, lui, il a anticipé, ou bien le CNRD a anticipé les événements sans que nos frères soient devant un juge et puis lui, ou bien sans que quelqu'un ne signale leur disparition, parce que ici, c'est comme ça que ça se fait, ça prend au moins la 48 heures pour signaler la disparition de quelqu'un. Quelqu'un disparaît 48 heures, 72 heures, tu as la possibilité de contacter la police ou bien appeler, tu peux même appeler la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada, si ça te plaît. Mais il y a des procédures à faire. Quand on saisit les autorités, c'est les autorités qui informent le procureur et puis ils lancent les poursuites ou bien ils lancent les enquêtes. Mais sans que les familles de nos frères ou bien la société civile même là ne sorte pour faire quoi que ce soit, signaler la disparition parce qu'eux, ils disent que ce n'est pas un kidnapping, ce n'est pas une arrestation. Alors c'est quoi? Procureur de Mouya, alors c'est quoi? De quoi? Pourquoi nos frères sont disparus comme ça? On disparut comme ça. Pourquoi ils disparaissent comme ça à la centrale? Et il y a d'autres qui sortent pour dire qu'on va les libérer tel jour. Ils ne sont pas encore libérés. On va les transférer à la maison centrale. Pourquoi on va les transférer à la maison centrale? Ils ne sont pas prisonniers, ils sont juste kidnappés. Ils ne sont pas prisonniers parce que jusqu'à l'heure-là, ils n'ont pas comparu encore devant un juge. Et pourquoi même là, on va les juger vu que c'est un kidnapping? Pourquoi on va les juger et puis les transférer à la maison centrale vu que ce n'est pas l'État qui est impliqué dedans? Vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là? Vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là? Et le troisième qui n'a fait la momente, c'est ce qui est sorti pour faire des témoignages. Est-ce que le procureur a tenu compte de tout ça? Parce qu'il ne pensait pour eux, le gars, il allait mourir parce qu'on l'a laissé dans un tel état. Eux-mêmes, ils savaient qu'il allait mourir. Mais c'est Dieu seul qui sauve la vie de quelqu'un. Comme Mama Di Toala. C'est Dieu seul qui peut garantir ta vie sur terre. C'est Dieu seul qui peut garantir ton pouvoir. Ce ne sont pas des armes qui peuvent garantir ton pouvoir. Non, ce n'est pas la mamaya. Ce n'est pas la manipulation. Ce n'est pas la corruption. Mama Di, tu vas beau faire, Mama Di, tu ne pourras jamais t'éterniser au pouvoir anglais. Jamais. Donc, voilà ce que le procureur a fait. Comment ils se sont trahis ? Ils imposent au procureur de faire ce communiqué-là. Ils sortent, ils font le communiqué sans tenir compte de la procédure pénale, même procédure judiciaire, même, dans notre pays. Donc, moi, je me dis que les Guinéens n'ont rien à faire à rester assis comme ça, sans sortir, sans réclamer la libération de nos frères s'ils ne sont pas avec le gouvernement. Si ce n'est pas le gouvernement, si ce n'est pas le CNRD qui a kidnappé nos frères. Si le procureur ne sait pas où il se trouve là, il faut que les Guinéens se lèvent et puis on va marcher parce que là, c'est comme si l'État n'est plus impliqué là. Parce que le procureur, il a lancé même l'appel à tout le monde, à tout le peuple de Guiné de faire tout ce qui a son pouvoir là pour qu'on retrouve nos frères. Donc, il faut vous lever le peuple de Guiné, la société civile, levez-vous. FND de Guiné, levez-vous. Levez-vous. Sauter, vous allez réclamer la libération de nos frères. Levez-vous. Parce que tout ce qu'on fait là, j'ai suivi la mobilisation en France de FNDC. C'est très bien. Le mouvement que vous avez lancé là, c'est très bien. Pour le mouvement nationaliste de la diaspora, c'est très bien. Tout ça là, c'est bien beau. Mais la vraie bataille là, c'est en Guiné. La vraie bataille, c'est en Guiné. Si nos frères, nos sœurs, tout le monde, le peuple de Guiné est pris en otage. Il faut que tous les Guinéens, parce que c'est le peuple de l'intérieur qui est pris en otage, alors ceux qui sont à l'extérieur, il faut que vous fassiez, vous lanciez un appel à tout le monde, dans tout le monde entier, à tous les pays. Tout ce que moi-même là, je vis ici là, si on lance le mot d'ordre là, je vais le faire. Il faut que les Guinéens sortent dans tous les pays. On va envoyer toutes les ambassades de la Guinée. Ça, c'est pour non seulement dénoncer ce qui se passe dans notre pays, les assassinats, les kidnappings, les détournements de données publiques, tout ce qui se passe dans notre pays. Il faut qu'on s'en, il faut qu'on fasse en sorte que ce gouvernement-là soit vraiment là, mal pris. Il faut qu'on le fasse, qu'il soit mal pris, que la communauté internationale fasse que quand ça va se faire dans tous les pays, dans tous les pays de l'Europe, le même jour, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, partout là, le même jour, à la même heure, vous allez voir ce que ça va faire. Ça aussi là, on peut essayer ça. on peut le faire parce que Mamadi ne veut pas quitter le pouvoir, parce que Mamadi ne veut pas s'en aller. C'est ce qu'on voit aujourd'hui là, on regarde aujourd'hui là, ce qui se passe dans notre pays. Ça ne m'étonne pas parce que c'était en 2022 ou bien 2023 quand Mamadi est partie à l'Assemblée générale de l'ONU, le discours que Mamadi a tenu là-bas. Si beaucoup se rappellent de ce discours-là, je vous invite encore à réécouter ce discours. Si beaucoup ont écouté ce discours-là et puis que vous allez encore réécouter, vous allez voir que ce que Mamadi a dit là-bas et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il est en cohésion avec lui-même, il est en harmonie parce qu'il déclarait là-bas que la démocratie dans notre pays n'est pas une bonne démocratie. La démocratie importée de l'Occident n'était pas une bonne démocratie. Que la démocratie ne colle pas à nos réalités africaines. Que la démocratie ne colle pas avec nos réalités africaines. Donc, lui, il voit gouverner autrement. Il ne veut pas qu'il y ait la démocratie en Guinée. Non, il ne veut pas qu'il y ait la démocratie en Guinée. Donc, si aujourd'hui on ne met pas la pression plus forte que ceux qui sont déjà là sur place, Mamadi ne va pas quitter le pouvoir. Non, Mamadi ne veut pas quitter. Il ne va pas quitter. Donc, ce que moi je suggère à tout le monde là, ceux-là qui ont créé ce mouvement nationaliste là, lancer un mot d'ordre dans tous les pays du monde. Que tu sois mon frère milliardaire 224, il n'a pas poids à Guinée là-bas. Je vais lui dire lui aussi là, il va mobiliser les gens même si c'est deux personnes. Même si c'est deux personnes. Il faut juste que les Guinéens dans un pays là, se réunissent deux personnes, cinq personnes, dix personnes devant l'ambassade pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Aussi simple que ça. Donc, si vous pouvez prendre ça en compte là, ça va être encore une autre pression. Parce que là, la communauté internationale va voir, va comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. ils savent déjà, ils savent déjà, mais ça va donner encore un de plus. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant nos frères et puis ce fameux procureur là. En deuxième lieu, je vais parler de le chef d'état-major mon frère, lorsque tu écris ton histoire là, l'histoire de ta vie là, il ne faut pas que quelqu'un d'autre tienne le studio pour toi. Non. Lorsque tu écris l'histoire de ta vie, ne laissez personne tenir le stylo pour toi. Il faut le faire toi-même. Qu'est-ce que je vais dire? BIS nous a nous a fait voir un communiqué dont je ne vais pas lire la totalité ici là, mais juste le premier paragraphe, si vous me permettez, ou bien le premier la première ligne, si vous me permettez. BIS veut dire quoi? BIS veut nous faire berner. Mais BIS ne sait pas que Idyamine est un rusé. BIS ne sait pas que Idyamine va en finir avec lui aussi. Idyamine n'a aimé personne quand tu vois sa bouche là, dirait je ne sais pas. Je hais ce gars là, j'ai du mépris pour Idyamine. Idyamine, je te hais. BIS ne sait pas que ce système là va se retourner contre lui. BIS avant que tu arrives toi-même là, tu ne fais pas partie des membres de CNRD. Non, tu ne fais pas partie des membres de l'état de CNRD. Non, mais Sadibak Kouloubali fait à son âme qui faisait partie, qui était le numéro deux de CNRD. On l'a assassiné. On l'a assassiné. BIS Quand tu veux écrire l'histoire de ta vie là, ne laissez personne tenir le stylo pour toi. Personne. Parce que toi-même là, tu vas te rendre compte. Je vais lire juste ce paragraphe là, si vous me permettez. me permettez. BIS dit, je cite, dans un monde où la stabilité et la sécurité des nations sont mises à l'épreuve, il est de notre devoir de rester vigilant et proactif. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous annonçons n'a même pas bien méprisat. Une initiative d'une portée stratégique et décisive, guidée par la prévoyance du président de la République Mahmoudi Doumbouya, le commandant en chef de l'armée et à la Marguerite. BIS, l'instabilité, et l'insécurité dans le monde ne concerne pas la Guinée. L'instabilité et l'insécurité, ça se vit ailleurs, pas en Guinée. La Guinée n'a jamais connu de rébellion. La rébellion que la Guinée a connu en 2000, c'est Sekouba Konaté et ses acolytes qui ont organisé, qui ont fait, qui ont provoqué cette rébellion en Guinée. Je le dis haut et fort, Sekouba Konaté est notre volet. Mais à part ça, la Sierra Leone en a connu l'instabilité, l'insécurité, le Libéria, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le Mali, le Burkina, le Niger, partout là en Afrique de l'Ouest. Guinée-Bissau, on n'en parle pas parce qu'à plusieurs reprises, il y avait des coups d'État en Guinée-Bissau et le président de ce pays-là ou les présidents-là trouvaient refuge en Guinée. Donc la Guinée-Bissau n'a jamais connu de l'instabilité. L'instabilité et puis l'insécurité dont tu veux parler bis ne concernent pas la Guinée. Ça là, ça concerne les grandes nations. Quand je dis grandes nations là, vous savez de qui je veux parler, de quel pays je veux parler, de quelle nation je veux parler. Bis, si tu veux te livrer à ce rôle-là, à faire ce sale boulot-là, libre à toi, mais ça va se retourner contre toi. Ça se retournera contre toi. La Guinée n'a pas connu de l'instabilité. Non. L'instabilité que nous avons connue là, que nous connaissons aujourd'hui là, c'était à partir de 2010. Même au temps de Dadis, la Guinée n'a pas connu de l'instabilité. Parce que les événements de 28 septembre là, nous savons très bien comment ça a été perpétré. Nous savons très bien quels sont les coupables. Bien que vous ne voulez pas dire la vérité, mais nous savons ceux qui sont coupables. mais Dieu nous dira le reste. Dieu s'appelle le temps. Dieu s'appelle la patience. Dieu nous dira le reste. Le temps nous dira le reste. Parce que le procès là, on va reprendre ce procès là. Ceux-là qui sont coupables aujourd'hui là seront blanchis demain. Ceux-là qui sont blanchis aujourd'hui là seront coupables demain. Parce qu'on va convoquer Sekouba Konate. On va convoquer Bala Samoura. Ils vont comme paraître devant le juge. On va les juger et puis les condamner. Croyez-moi, ça va se faire. Donc, BIS vient nous dire quoi? Ils veulent militariser tout le pays. Parce que ils ont créé je ne sais pas, une espèce de c'est-à-dire peuple de Guinée. Lévez-vous. Peuple de Guinée. Peuple de Guinée, lève-toi. Ta nation là, ta patrie là est en danger. Tes enfants là sont en danger. Si vous ne vous l'avez pas, on ne connaîtra pas un l'homme de même meilleur. Non, la Guinée ne connaîtra pas un l'homme de même meilleur si vous ne vous l'avez pas. Ils veulent militariser et le peuple. Tous les camps militaires indignés, ils ont créé leur propre bataillon parallèle. que ce soit à Konakri, à Kindia, à Ziripouré, à Mamou, à Labé, partout là, ils ont créé leurs bataillons parallèles qui vont partir faire leur boulot à la place des autres. Ceux qui sont déjà là. Quand Al-Faïa, quand Samos-Touré, tout le monde, tous les camps, tous les bataillons que vous connaissez, ils veulent les remplacer par leurs propres éléments, les forces spéciales. Bize, toi, tu t'inscris dans cette lancée. Toi, tu veux faire ce sale boulot à la place de Mamadi. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi a peur. Mamadi n'a pas peur des militaires qui l'entourent. Non, il fait confiance en ces gens-là, les forces spéciales-là. Il les fait confiance. Mais aujourd'hui, Mamadi a peur de la révolte populaire. Aujourd'hui, Mamadi a peur de Seloudal et Genlo. Aujourd'hui, Mamadi a peur de moi. Mamadi a peur de Jibril Azu. Mamadi a peur de tous les Guinéens. Vous qui êtes là, Un à un, Mamadi a peur de tout le monde. On ne peut pas avoir peur de Mamadi à ce point-là. Bis, tu ne peux pas avoir peur de Mamadi à ce point-là. Bis. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Bis, Bis a toujours été un traître. Toujours un traître. Depuis le temps de l'Ansela Conté, Bis a toujours été un traître. Quand l'Ansela Conté vivait, c'est les Bis qui payaient les éléments au camp Alfa-Yaya pour qu'ils fassent des mutineries dans les camps. Ça là, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Un colonel de l'armée, même là, c'est lui qui me l'a dit. Bis n'a jamais aimé l'Ansela Conté. C'est Mamadi que tu vas aimer. Libre à toi. Ça va se retourner un jour contre toi. Quand ça va se retourner contre toi, c'est ce qui est arrivé dans le cas de Sadiba Kouloubali. Nous avons vu comment Sadiba Kouloubali s'est comporté quand ils ont pris le pouvoir. On a vu. Quand Sadiba Kouloubali et Bala Samoura sont partis, celui qu'on appelle le haut commandement, c'est-à-dire qu'ils ont des postes dont ils ignorent même le sens. Ils occupent des postes dont ils ignorent même le rôle qu'ils doivent jouer à ces postes-là. Est-ce que un représentant de la gendarmerie doit se déplacer pour aller déloger un citoyen lambda? Non. Est-ce que le chef d'état-major doit se mobiliser et puis se faire c'est-à-dire il s'habit comme s'il partait dans l'espace? Comme un cosmonautes pour juste dire à un citoyen lambda tu dois libérer la maison. C'est ce qui a fait que quand on a arrêté Sadiba Kouloubali il y a beaucoup qui n'ont pas voulu communiquer là-dessus y compris moi. Je l'ai dit, j'ai parlé de lui par juste pour que je sois en cohésion avec moi-même, avec ma vision, avec ma conviction. Si non, non, je n'allais pas parler de Sadiba Kouloubali parce que Sadiba Kouloubali n'avait reconté que ce qu'il avait s'aimé. Voilà le cas de Sadiba Kouloubali. Aujourd'hui, bisque, c'est toi qui occupes ce poste-là. Tu vas finir pire que Sadiba Kouloubali. C'est moi qui te le dis. Tu vas finir pire que Sadiba Kouloubali. Tout ce que vous regardez dans ce pays-là va vous arriver un à un. Regardez, il y a seulement le cas de Amara. Que ce soit vrai ou faux là, moi je m'en fous là comme je dis ici là. Mais regardez ce qui arrive à Amara aujourd'hui. Et ça va vous arriver comme ça. Après le cas de Amara là, viendra le tour d'Idiamin. Un vieux pervers comme ça là. Avec sa bouche qui est pourrie là. Ses dents pourries là. Quelqu'un qui ne sait. C'est-à-dire, il ne peut même pas prendre soin de sa bouche. Idiamin ne peut même pas prendre soin de lui-même. Et puis, c'est lui qui veut prendre soin de toute une armée. Il veut prendre de soin de tout un pays. N'importe quoi. Bis, je vais te répéter encore. Lorsque tu vas être prêt, toi Bis, à écrire l'histoire de ta vie, ne laisse personne tenir le stylo pour toi. Non, ne laisse personne tenir le stylo pour toi. Écris ton histoire toi-même. c'est toi qui sais ce que tu vas écrire dans ton histoire. Mais nous, on sera là à t'applaudir ou bien à lire ton histoire et à interpréter à notre façon selon notre compréhension. mais on vous attend comme je vous dis là. C'est nous les humains qu'on se fatigue, on se couche, on dort. Dieu ne dort pas. Dieu ne se fatigue pas. Non, il n'y a rien qui le fatigue. Il ne s'endort pas. Il est le premier sans début, il est le dernier sans fin. Il est le plus miséricordieux, le très miséricordieux, omnipotent, omniscient, omniprésent. tu vas nous trouver là quand on va t'attraper. Moi, il y a n'a dit que ce soit dans la légalité ou quoi là, toi, je ne parlerai pas de toi. Au contraire, je vais parler de toi mais pour t'enfoncer parce que ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu infliges à ce peuple-là aujourd'hui, tu vas payer vice. Donc, voilà ce que j'allais dire concernant vice aussi. Peut-être que j'allais revenir sur ça parce que je voulais juste en parler parce que beaucoup m'ont interpellé là-dessus. Mais peut-être que je vais revenir sur ça pour vous donner ample information. Et puis, le troisième sujet, on va parler de notre, un de nos frères, Souleymane Condé que j'ai vu sur les réseaux tenir des propos, faire une déclaration c'est-à-dire c'est-à-dire il se prend pour l'intellectuel le plus béni de la Guinée ou bien le leader des Guinéens ou bien de la jeunesse guinéenne des malhonnêtes comme ça. D'abord, pour parler de sa déclaration, je vais juste vous faire un petit rappel sur mes démêlés avec Souleymane Condé. pour vous dire que l'hypocrisie ne tue pas dans notre pays, pour vous dire que les Guinéens n'ont pas peur de mentir, pour vous dire que les Guinéens n'ont pas peur de pécher des autres, pour vous dire que les Guinéens sont cyniques, tout simplement cyniques. En 2018, Souleymane Condé avait fait beaucoup de vidéos sur Sekouba Konaté. Comme quoi, Sekouba Konaté était son grand, ils travaillaient ensemble, ils faisaient ça avec Sekouba Konaté, beaucoup de choses, parce que Sekouba Konaté, je ne sais pas, l'avait même invité en France pour aller le rencontrer. Il s'est même déplacé, il est allé jusqu'en France. Donc moi, j'avais vu ça et puis j'avais regardé ces démarches et puis tout ce qu'il disait là contre Alpha Konaté et puis je vois qu'il est là à soutenir ou bien à faire l'actalakou de Sekouba Konaté. Ça m'a intriguée un peu, j'ai fait une vidéo sur Sekouba Konaté et j'ai interpellé Souleymane Condé pour lui dire qu'on n'était pas des ennemis et puis qu'on était juste là pour ce peuple là, pour ce pays là. Ça c'était en 2018 ce que je vous parle là, en 2018. Vous pouvez aller sur ma page Diana Kamara sur mon compte personnel là Diana Kamara peut-être que vous allez trouver la vidéo elle est encore là. Si je la trouve un jour là, je vais vous la passer ici là, vous allez la voir. et puis moi j'ai fait beaucoup de commentaires sur Sekouba Konaté pour tout ce qu'il a fait en notre pays, la trahison qu'il a fait à la jeunesse guinéenne, la trahison qu'il a fait au peuple des Guinées, j'ai parlé de ça, je crois que, je pensais que Souleymane Condé avait compris ma démarche et effectivement il avait compris ma démarche parce qu'il avait vu cette vidéo là et puis lui et moi on n'était pas amis là, on n'était vraiment pas amis mais quelquefois là il m'envoie des messages pour prendre de mes nouvelles comme moi aussi là quand il a un problème je vois là je viens, je commente et puis voilà je lui envoie des messages donc moi je pensais qu'un bon intellectuel là quand ça ne va pas dans ton pays comme aime dire mon frère milliardaire 224 tu ne t'attaques pas à ce que tu vois ici là il faut aller à la source ce qu'on vit aujourd'hui là ce qu'on vit aujourd'hui là la source c'est quoi parce que Souleymane Condé est sorti pour parler de la trahison de l'échec de tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée passés par là moi je vais juste dire à Souleymane Condé que tout ce qu'il a dit là libre à lui ça n'engage que lui mais Souleymane Condé tu es un hypocrite Souleymane Condé tu es un malhonnête Souleymane Condé tu es un traître parce que un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'une arme déjà engagée un intellectuel malhonnête est plus dangereux qu'une arme déjà engagée là c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des militants dans une arme et puis tu l'as engagée déjà là pour tirer tu es plus dangereux qu'une arme comme ça engagée parce que tout ce que tu as dit là Souleymane Condé c'est pas digne d'un intellectuel de ton rang mais je ne sais pas parce que il faut savoir aussi qu'il y a des intellectuels et puis des intellectuels il y a des gens qui sont là à dire que je suis intellectuel mais ce qu'ils font là ne reflète rien là de ce qu'ils possèdent comme savoir parce que si tu sais quelque chose si tu as quelque chose dans ta tête là des propos comme ça non c'est pas digne et puis j'ai entendu un de nos frères aussi dire que s'il va créer un parti il a déjà un parti politique Souleymane Condé a déjà un parti politique regarde moi des malhonnêtes comme ça qui veulent devenir président ou bien qui veulent devenir leader dans notre pays pardon regarde moi des malhonnêtes comme ça toi tu es là à dire que tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée n'ont rien fait ils sont ils sont pareils au même toi là ou toi tu es né aujourd'hui là parce qu'il y a deux mois en arrière ou trois mois là tu disais que tu allais rentrer en Guinée tu veux faire du bien moi j'aime le dire et je vais le dire très souvent tu n'as pas besoin d'être président de la république pour faire du bien à ton pays à tes compatriotes à tes frères et soeurs non tu n'as pas besoin d'être président tu n'as pas besoin d'être un leader ton leadership là va dépendre de toi parce que la main tu donnes là il n'y a personne tu va accepter que cela a tu tu donnes personne d'entre eux là ne va accepter que cette main là soit coupée non les gens ne vont pas accepter donc si vous voulez faire du bien là pour votre pays ne vous cachez pas derrière des incohérents comme les 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 le man c'est ce que vous pouvez faire parce que lui là c'est maintenant c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est un c'est un malhonnête c'est un traître il l'a toujours été Sulemane Kondé des Etats-Unis il a toujours été malhonnête mais là je viens encore de me rendre compte parce que ce que Sulemane Kondé a dit c'est dont il faisait allusion les vidéos de Elahe Seloudalena ça c'est de l'incohérence pure et simple parce que ici on n'est pas ici pour parler de sextep non aujourd'hui là il y a des problèmes dans notre pays plus brûlants plus pressants que les sextep et puis il dit il insiste que ces vidéos là sont vraies existent c'est de la réalité c'est parce que Sulemane Kondé détient ces informations là d'une source très sûre il détient ces informations là d'une source très sûre lui-même il sait que c'est vrai il l'a dit c'est parce qu'il y a quelqu'un de très sûr de son entourage qui l'a donné ça et je ne vais même pas épargner ce qu'on a fait non plus je ne vais même pas épargner les autorités de notre pays maintenant là alors mon frère il faut être cohérent soyez cohérent soyez effectif soyez compatissant ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays nous on n'est pas on n'est pas ici là pour parler encore des sextep et autres là non on veut combattre le système qui est dans notre pays au lieu de parler de ce système là ou bien combattre ce système là il est là à distraire parce que ça c'est de la distraction ça c'est de la distraction mon frère il faut te ressaisir sur le moment qu'on a dit ressaisis toi ça va dans ton intérêt il faut te ressaisir parce qu'on vous a à l'oeil aussi là tous les intellectuels malhonnêtes là les hypocrites malhonnêtes là on vous a à l'oeil aussi vous ne pouvez pas venir distraire les gens dire que les choses là les sextep là de Saint-Loudalin c'est vrai c'est ceci c'est cela est-ce que quelqu'un a porté plainte contre Saint-Loudalin pour ça il prend même l'exemple sur les Etats-Unis n'importe quoi au lieu de parler de Saint-Loudalin doit être discalifié ou démissionné dans ça qui a engrossé deux femmes deux femmes de son institution pourquoi tu ne parles pas de dans ça pourquoi tu ne parles pas de dans ça est-ce que dans ça il mérite même d'être là-bas maintenant d'être président de CNT n'importe quoi des malhonnêtes réunies comme ça des hypocrites réunies comme ça ça c'est quelle malhonnêteté ça c'est quelle incohérence c'est quelle incohérence ça quand tu veux parler de Saint-Stéphes de Saint-Loudalin qu'est-ce qu'il a à voir avec le système qui s'implante dans notre pays qu'est-ce que les vidéos de Saint-Stéphes viennent faire dans le système de Mahmadi dans les assassinats dans les détournements de fonds publics dans tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui la situation la situation sociopolitique économique de notre pays aujourd'hui qu'est-ce que les Saint-Stéphes là viennent faire dedans ou bien quand tu es aveugle tu veux te faire un nom ou bien toi aussi comme Mahdi sans frontières un autre ne veut rien les gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie ils ne savent même pas des îles très réunies comme ça qui n'ont jamais été à l'école qui n'ont jamais eu un diplôme de quoi que ce soit ils sont là à distraire les gens mais vous allez nous trouver sur place vous allez nous trouver sur place parce que là on ne va pas vous rater on ne va pas vous manquer n'importe quoi toi tu ne vois pas ce qui se passe dans notre pays si le Mahdi tu ne vois pas ce qui se passe en Guinée au lieu de parler des vrais problèmes au lieu de parler des problèmes c'est à dire ce que Mahdi a créé dans notre pays la misère que Mahdi a créé dans notre pays au lieu de s'attaquer à ça il est là à parler de ce noudal qui doit être disqualifié il faut parler à Densa aussi de démissionner là où il est Densa Kourouma aussi doit démissionner là-bas parce que il n'y a pas ce que Densa Kourouma ne fait pas il fait des harcèlements sexuels à toutes les femmes là-bas toutes les femmes qui sont au CNT Densa Kourouma fait des harcèlements sexuels à toutes ces femmes là qui ne parlent pas de ça c'est celui d'un qui doit démissionner ou bien tu dois se retirer de la politique n'importe quoi un intellectuel malhonnête comme toi toi entre toi et celle-là qui doit se retirer de la politique toi qui n'as même pas commencé encore regarde ta traîtrise regarde ta malhonnêteté regarde moi ta manipulation ce que tu veux imposer dans la tête des gens parce que il faut savoir aussi des petits malinqués extrémistes là des extrémistes malinqués là ils sont envoyés par leurs parents ils sont envoyés par leurs parents et le boss de Sulemane Kondela c'est Sekouba Konate c'est Sekouba Konate la preuve Sulemane Kondela est sorti ici encore sur les réseaux pour dire que quand il y a eu le 5 septembre le coup d'état lui-même il a pris le téléphone il a appelé Sekouba Konate pour dire à Sekouba Konate de tout faire d'aider Mama Di Dumbuya Sulemane quand des vidéos existent en Corée un malhonnête comme ça un malhonnête comme ça un hypocrite comme ça un traître comme ça vous ne faites pas la malhonnêteté à quelqu'un d'autre sauf à votre peuple vous ne trahis pas quelqu'un d'autre sauf votre peuple il a appelé Sekouba Konate de dire à Sekouba Konate de tout faire de soutenir Mama Di Dumbuya de tout faire de faire asseoir le pouvoir de Mama Di Dumbuya et aujourd'hui c'est lui qui va sortir pour nous dire que Mama Di Dumbuya est comme ci Mama Di Dumbuya est comme ça et entre temps encore il sort pour dire que ce que les gens ont honte est à la marée pourquoi vous êtes incohérents de cette façon pourquoi vous êtes incohérents de cette façon n'importe quoi quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il veut si tu as un parti politique et puis que tu veux que ton parti politique voit le jour comme UFDG ou bien comme UFR RPG mais il faut travailler il faut travailler c'est le travail qui paye seul le travail peut payer c'est pas pour venir t'asseoir planquer devant les gens là dire que tous les gouvernements qui se sont succédés en Guinée n'ont rien fait ils sont tous comme ci ils sont tous comme ça n'importe quoi les secteurs qui sortent là c'est vrai c'est la vérité il a même pris le cas de Bill Clinton est-ce que toi tu connais faire la différence entre les Etats-Unis et puis la Guinée est-ce que Suleman tu connais la différence entre les Etats-Unis et puis la Guinée est-ce que tu connais la différence entre les institutions républicaines américaines et puis la Guinée n'importe quoi quelqu'un qui n'a rien comme ça moi je le prenais même mais il y a des gens comme ça quand tu les vois à première vue tu penses que c'est des gens qui ont quelque chose dans la tête alors qu'ils n'ont rien dans la tête alors Suleman compte de moi je te dis ici maintenant là tu es malhonnête aujourd'hui tu es malhonnête demain tu es un hypocrite tu es un traître à la place de t'attaquer au sextep là nous on n'est pas ici là pour parler du sextep ce qui se passe dans notre pays la vie d'un homme est plus que le sextep la vie d'un homme est plus qu'une fortune à plus forte raison la vie d'un peuple de tout un peuple de plus de 15 millions d'habitants toi tu es là à nous parler du sextep à la place de suggérer des solutions pour notre pays à la place de suggérer des solutions tu es là à parler seulement un autre individu qu'est-ce que c'est le délai à voir dans ce qui se passe aujourd'hui n'importe quoi de malhonnête comme ça je n'ai pas fini avec toi je n'ai pas fini avec toi mais il faut te ressaisir il faut vraiment te ressaisir parce que la prochaine fois là je ne vais vraiment pas te louper je vais revenir avec un autre temps ne m'oblige pas ne m'oblige pas à revenir avec un autre temps ça c'est juste un avertissement parce qu'un intellectuel malhonnête comme toi n'existe plus tu te fais comme grand quand il parle avec tout le sérieux il se met en costume il fait ci il fait ça hé mon frère l'habit ne fait pas le moine est-ce que tu comprends cet adage là l'habit ne fait pas le moine un pingouin comme ça moi même je ne suis plus plus grande que Suleman Konde n'importe quoi vous êtes là à nous distraire sur l'essentiel au lieu de nous parler ou bien de nous donner des solutions à tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui là il est là à distraire les gens il est là à parler des secteurs parce que eux là tous leurs objectifs là quand on doit parler des vrais problèmes des problèmes sérieux brûlants de notre pays là eux là ils se chargent de nous distraire ils se chargent de nous distraire c'est le cas de Madik Sans Frontières un malhonnête aujourd'hui qui est planqué ici là il ne peut pas travailler il est à la solde de sa femme ici là et puis je vais revenir après sur Madik Sans Frontières Inch'Allah donc merci beaucoup à tous mes frères qui sont ici là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada